Ce dimanche 22 août, les normands étaient nombreux pour applaudir Dorian, l'aventurier de Koh-Lanta. Les quatre terres. Le jeune papa avait annoncé en juillet se lancer dans un nouveau défi pour récolter des fonds en mémoire de Bertrand Kamal. Aventurier de la saison des quatre terres, ayant succombé à un cancer du pancréas. Le projet, intitulé « Courir pour Bertrand Kamal », était impressionnant. Le jeune homme avait prévu de parcourir l'équivalent d'un marathon par jour pendant huit jours, en plus de plusieurs kilomètres à vélo, en plus de plusieurs personnalités qui partageront un bout de chemin avec moi. J'invite toute personne qui le souhaite à me rejoindre sur les parcours proposés afin de courir ou pédaler ensemble et de m'apporter votre soutien, avait-il écrit à ses abonnés. L'ex-aventurier s'est lancé dans cette folle course le 14 août dernier, avec Vincent Desarmes Secrètes comme camarade pour cette première journée. Son arrivée ce dimanche 22 août à Caen a été applaudie par de nombreux normands, dont l'une de ses plus fameuses représentantes, l'actuelle Miss France Amandine Petit. Après avoir parcouru pas moins de 568 kilomètres entre le Mont-Saint-Michel et Caen, Dorian a terminé son défi sous les ouras de la foule. Sur la ligne d'arrivée l'attendait les parents du défunt aventurier. Venu féliciter le jeune courageux. Grâce à son initiative, deux nouveaux fonds seront levés pour la fondation Bertrand Kamal. L'objectif fixé était d'atteindre au minimum 5000 euros. Mais il y avait également la plus digne représentante de la Normandie aux côtés de Dorian en la personne d'Amandine Petit. Celle qui portait l'écharpe Miss Normandie au moment de son élection a partagé les vidéos de l'arrivée de Dorian. Il l'a fait pour Bertrand Kamal, a commenté la belle. Elle avait même revêtu son plus beau legging de sport pour courir à ses côtés. Une belle initiative en mémoire de l'un des aventuriers les plus mythiques de Koh Lanta.